Salut à tous c'est NaRev, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans le maître du donjon de Naulbuck. On est sur le point d'obtenir suffisamment d'informations via nos espions. A la prochaine décade on va également se faire attaquer et on est passé au rang 5. On l'a même presque terminé en ce qui considère notre donjon mais on est toujours un bon vieux donjon pourri. Mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. De plus si vous en avez l'envie et où les moyens vous pouvez aider au développement de la chaîne via notamment les souscriptions le lien est dans la description. allez on revient, on relance. Prochaine décade on va se faire attaquer par des aventuriers. Heureusement on est en train de former. Oui j'ai délocalisé notre centre de formation comme notre salle au trésor. En fait elle n'a pas besoin d'être grande, elle a juste besoin d'avoir suffisamment d'emplacements pour mettre des guichets. J'en ai mis trois, ça permet de payer un peu plus rapidement nos employés avant qu'ils se barrent. Et ici on arrive au bout de nos capacités de production. Donc j'ai mis des choses en vente histoire de générer un petit peu de flouze supplémentaires. Et j'ai rajouté également une nouvelle salle d'eau à l'étage. ici. Bah pour les nains qui seront là, pour les employés ici, ainsi que pour les soldats. C'est quoi leur problème à eux ? talentueux. Bien. On est à 46. J'allais dire ça travaille dur, c'était le cas tout à l'heure. Mais là il n'y a plus personne. Il va falloir qu'on attende. Allez on génère un petit peu d'argent. Oh là il va falloir payer, ça va nous coûter très cher. Voilà vous voyez là ça génère. On est à 48. On est à 50. Remporter le raid. Chasse au trésor. Alors chasse au trésor. On va le lancer. Raid. Chasse au trésor. Et vous voyez il y a des jauge. C'est le temps qui reste je pense. C'est intermédiaire. Bonus de mission. Artisans et banquiers. Bonus de faction. Orcs, gobelins et trolls. Relique. Texte du serment d'hypocrite. Alors artisans et banquiers. On peut, on va y envoyer nos nains. Mantois. Orcs, gobelins et trolls. On est à 26. C'est pas fou. 37. Et on va prendre dans nos sbires. Dans nos sbires on a des trolls. Des gobelins. 52% de chance. C'est pas fou. Fou ça. Mais on va quand même le tenter. Et on verra ce qu'il se passe. Ah si ça rate. Et on recrutera. Donc on va avoir un raid. Une alerte. Le stockage d'armes est plein. Et normalement je suis censé en vendre. Vente automatique à partir de 90%. On va essayer de faire ça. On a un peu moins de la moitié. Je ne sais pas par où ils viennent. J'espère qu'ils ne viennent pas à l'étage. Sinon ça risquerait d'être un peu problématique. Donjons pour les donjons en carton. Oh. Ça rigole plus. On se fait attaquer ici. Evidemment. Bon. Donc. On va le mettre là tout de suite. Ah oui mais il est tout seul. Le pauvre bougre. Ah ok. Il y en a au moins un qui est mort. Ok. Un sbire mort. 400 balles de prime. On prend. Ok. Ça du coup. Ça va bouger ici. Voilà. On a trois. L'étage 2 a été débloqué. Oh. Bien ça. Un garde est mort. Chasse. Mauvaise fortune. On s'est foiré. Ok. Donc. Il va falloir le recommencer à nouveau. Aucun escalier ne mène à cet étage. Nouvelle décade. Stock et vente. Faut vendre hein messieurs. Faut vendre. C'est ton baisse. Oh. On a besoin de finances. Attendez, c'est quoi votre problème à vous ? Tu t'ennuies ? Toi aussi tu t'ennuies ? Sérieusement ? Dans ce cas, on va stocker. Voilà, si tu t'ennuies en stockant, ça devrait le faire. Et on va recruter un espion supplémentaire. Histoire que ça aille un petit peu plus vite. On a une nouvelle notification, qu'est-ce que c'est ? Autis stockage plein. Allez, tu me vends ça. C'est toujours un petit peu d'argent. Mercenariat, chasse au trésor, c'est lequel qu'on doit faire ? Emporter le raid chasse au trésor. Il en faut 100. Chasse à la prime. Mission improbable. Mercenariat. C'est celui-là. Ouf, celui-là il est compliqué. Là, des cas d'avance. On va quand même regarder s'il y a quelque chose au marché. Au moins 38%. On en profite pour débloquer certaines choses. Ça ne coûte pas très cher quand on fait comme ça. C'est des grosses ristournes. Donc autant en profiter. On est à 40 sur 50. Ça avance du coup. Alors les boucliers, où est-ce qu'ils sont ? On va être ici, ça coûte 70. On est à 42. Là, il nous en faut 100. On va attendre qu'il se termine celui-là. Il y en aura peut-être un autre qui va s'ouvrir. Qui coûtera moins cher. Qui sera peut-être moins dur également. Les incursions qui coûte un petit peu. Les stocks qui nous permettent de générer des sous. Ça c'est pas mal. Là il y a des chutes au niveau des revenus globaux. Forcément, là quand il y a une chute également au niveau de la taverne. Là qu'on voit que la taverne c'est ce qui nous rapporte le plus. Là on commence à avoir de gros gros frais. Bien. Salaire, entretien, les étages. Des aventuriers qui vont bientôt se pointer. Alors. Mercenariat. Sur place au trésor. Il est toujours aussi balèze celui-là. On va attendre. Et ce qu'on va faire. Plutôt que de perdre du temps. Et des ressources. Tu vas me remettre une hôte. Ok. 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 Ça vaut l'investissement. Stockage est plein. C'est pas le cas. Donc après un petit niveau c'est bien. Bon ça augmente mes frais par contre. On en est à 56. Si on en est à 42. Et 54. Piage. Mercenariat. J'aimerais bien que ça saute. Artisan banquier. Elf et troll. Le contentement des elfes. Le couronne de la guigne. Ça va jamais y arriver ça. C'est difficile. On va attendre. Et c'est le GG. Les aventuriers se sont fait poutrer. On a perdu un sbire. On en a tué 3. 800 de primes. A voter. Ok. Qui est-ce qui part ? Domestique. Domestique c'est pas grave. Nos cuisiniers sbire. Un cuisinier. On en a 3 normalement. C'est le cuisinier elfe qui est parti. Et bien voilà. Un nouveau cuisinier recruté. Un domestique qui part. C'est pas grave. On en a suffisamment. Donjons. Un carton. Un carton. Un carton. On va peut-être passer en 7. Allez on se retrouve. Dès que le raid sera possible. allez du coup j'ai trouvé le raid il ya une option qui est sympa à connaître je l'avais pas vu c'est ici renouveler les missions pour renouveler totalement n'est pas obligé de d'attendre que ça se termine et évidemment ça coûte de l'argent la saut trésor terminé une bonne fortune 351 gold année contentement des elfes plus 14 c'est pas grave récupère le bulletin le bulletin on est toujours en donjon mousse mais on a presque terminé le le niveau 7 grâce à notre nouveau réseau d'espions nous allons rapidement savoir où envoyer nos sbires de nouvelles victimes en perspective pour nos sévices or les j'aime de vol à tenir que voilà une nouvelle réjouissante tous ces minables qui se sont bossés de moi pour le regretter amèrement cela ne doit pas vous détourner d'un management rigoureux de vos activités principales qui constituent le coeur opératif de cette entreprise bien sûr josiane bien sûr oui oui révax occupe toi de la caisse des donjons alors c'est quoi ton problème à toi renvoyer non pas renvoyer absolument pas il démissionne besoin non satisfait on en est où en termes de besoin d'ailleurs vip et c'est vrai qu'on a des vieilles pieds ce que je voulais voir drh moral moyen on est plutôt bien en témoigne on est plutôt pas mal la souffrance qu'on inflige avec les pièges ne dure jamais assez longtemps pour qu'on en profite c'est frustrant voilà une idée divertissante et nous pourrons aussi fouetter les sbires inefficaces tu entends révax qu'on recrute des bourreaux affirmatif très utile pour réprimer toute dissension de la troupe au regard des retards de soldes ou de la médiocrité de la soupe oui maître je m'en occupe nom d'un robinet le travail ici devient dangereux faudra penser à l'agneaule c'est une profession qui picole en général rapport au côté salissant mais j'aime autant pas trop les voir traîner la taverne alors l'incursion court doit être terminée pour progresser dans la campagne ok prochaine décade on va faire un petit check au marché moins 33% l'optère de stock on prend et ici on a droit à une prison la prison on la fera on la fera à l'étage permet à un bourreau d'y emprisonner et torturer un humain c'est lui pour drôle ok on va qu'on fasse un peu de tout alors on va faire à l'étage on va faire dans le coin ici hop et on va y mettre quelques cellules ah ça passe pas comme ça ok donc on va modifier ça supprimer des murs tu supprimes et tu rajoutes des murs voilà comme ça avec la porte ici 935 oui de toute façon on a les finances par contre il nous faudra un bourreau j'ai peut-être pas encore accès donc on va attendre que la décade se termine qu'on ait notre invasion ici normalement c'est juste petit objet décoratif là c'est un tapis normalement un tapis géant froid parfait la décade va se terminer on regarde qu'il émissionne si tu veux à la prochaine décade bah on n'y est pas à la prochaine décade on va encore la tente du coup niveau propreté on en est où on est plutôt bien ah faut que vous bossiez quand même là c'est pas mal donc c'est une nouvelle décade à moins 35% mais 485 c'est un petit peu cher ok ils arrivent au premier étage allez les gars on y va on en a pas mal qui sont amochés on a perdu personne on gagne 600 de prime et on a même déjà avancé puisqu'on a fait on a la salle de garde on a construit la prison on a mis deux cellules il nous manque plus qu'un un bourreau à recruter un bourreau parfait ilozya gorouk allez masochiste notre premier bourreau et si t'allais bosser le banquier plutôt les intrus explorent le donjon vous pouvez capturer les intrus en les marquant lors du prochain combat ils seront mis KO plus rapidement une fois le combat terminé ils seront tous escortés vers une cellule d'accord sélectionnez l'intrus et marquez-le mettre en prison or love jamais Ergen de la vie ok midlife et c'est bon qu'est-ce que ça nous dit métier bourreau disponible cellule pour elfe disponible pourquoi pas modification impossible pour le moment au moins ils ont ils ont assez de papier toilette mais je ne m'asseoirais pas sur leur toilette quand même ça c'est tout mignon donc c'est les cellules pour drôle ils détestent ce qui est mignon emprisonner un intrus normalement c'est censé être fait voilà et là l'intrus tant que j'ai pas tant que j'ai pas mené la quête à bien je ne peux pas voilà l'intrus allez dans ta cellule mon gars si l'option est activée un bourreau torture les prisonniers pour leur soutirer des informations relâcher un prisonnier après avoir atteint un seuil défini octroie un gain de réputation ok si l'un jeu j'atteins le maximum le prisonnier mourra je ne peux pas modifier ça allez notre bourreau qu'est-ce qu'il fait ça serait bien qu'il débarque il a du boulot mine de rien voilà il est là on le voit à l'oeuvre on voit la jauge tout doucement qui augmente on est également passé donjon de papier intéressant niveau 8 rien y faire pour le moment on va accélérer un petit peu le temps on va quand même regarder qu'est-ce qu'on avait sur cette décade plus 37% non allez bourreau ils attendent d'être payés j'en recruterai bien un quatrième et je referai bien la salle à nouveau libérer le prisonnier n'a plus aucune information utile libérer le pour obtenir un gain de réputation donc là je pense qu'on est bon on va pouvoir rajouter du coup les cellules pour elfes c'est une cellule correspondant à leur origine est libre vous pouvez emprisonner vos sbires depuis leur fenêtre d'information pour stopper les grèves et les démissions intéressant l'aventurier que nous avions emprisonné a été complètement brisé par sa détention maître bien qu'il a été témoigné de la terreur qu'inspire mon donjon c'est très pratique aussi pour les grévistes ils deviennent tout de suite plus conciliants une fois qu'on les a logés gratuitement en quelques temps je vais pouvoir écrire au temple de Wismal pour me gausser de la médiocrité de leurs installations c'est jamais une bonne idée quand t'écris des courriers Zandar alors qu'est-ce qu'on a plus que des bras cassés partie 1 atteindre le niveau 5 de réputation c'est fait le prestige d'une salle augmente si elle est décorée les sbires génèrent la réputation bon on a déjà avancé là-dessus quelle est cette odeur on dirait qu'une famille de ragondins est venue mourir dans mes narines parole ça vient pas de chez moi j'ai nettoyé la cuisine il y a moins de 10 jours maître maître le clergé de Nurgle nous attaque quoi ces cultistes chaotiques dégénérés qu'on les écrase sans pitié avant qu'ils ne mettent des asticots partout dans les couloirs réunissez immédiatement un comité hygiène et mandal vous avez dit Nurg ? oh zut je... rien survivre à l'incursion j'allais dire il est tout seul mais non pas du tout cultistes de la pestilence niveau 3 et les autres sont niveau 2 mort vivant ok l'alarmé a retenti à tous les sbires à l'assaut à l'assaut aïe ils sont amochés ils vont pas faire grand chose j'ai bien peur mais bon on va voir alors attendez je te mets en prison toi pardon toi aussi je te mets en prison et voilà le raid de Nurgle a été vaincu par les tripes du chalibuc quelle odeur et de nombreuses billes ont été rendues malades ou blessées mais pourquoi cette attaque ? non mais je vois ce que c'est j'ai refusé de payer un fournisseur de fromage dans le bled d'à côté un type qui vendait que la cause bienfaisant dit vous voyez le genre il m'a refiné un lot complètement moisi il faut qu'on règle ça avant que ça recommence on va envoyer tout ce qu'on a méfiant ça il a sans doute des tas de saloperies dans ses placards et s'il est couvert par les gars de Nurgle il faut être prêt à vomir ses tripes les deux pieds dans la merdasse remportez le raid marchand douteux de fromage moisi c'est celui-là il est facile garde et espion sbire garde et espion 39% on est à 82 pourquoi pas un petit espion 99 c'est bien c'est propre ça allez c'est parti on raconte les elfes ils nous aiment pas c'est terminé ils nous détestent eux-mêmes et bah c'est pas grave on a perdu deux sbires par contre ça serait bien que le boro fasse son office également ok c'est le cas on dirait ah non les cellules pour elf elles sont vides par contre là là vous c'est censé aller en prison non curieux je peux peut-être pas en tout cas le raid est en train de se ah si voilà direction l'atoll allez on va faire un petit aperçu on est à 85 78 57 ok allez on va torturer on est où au niveau du raid on approche de la fin il aurait déterminé on va te torturer encore un peu puis on te libérera 87 balles et on gagne de la réputation très bien ok t'as plus d'infos et voilà le problème du marchand de fromage est réglé misère les sbires sont revenus blessés hé vax qu'est-ce que c'était que ce raid non autorisé rien du tout maître un petit différent avec nos fournisseurs mais nous avons des malades et des blessés je m'en tamponne la glotte avec un grimoire qu'ils aillent au diable ces résidus de fiante de dalmorgue c'est un donjon ici pas une infirmerie pour pleureuses bien maître il faudra quand même soigner les sbires on peut pas les laisser comme ça alors sélectionner un sbire blessé pour consulter ces informations quoi par exemple alors ne peut plus partir en raid faible les sbires peuvent subir des altérations en participant à un raid en travaillant ou lors d'une incursion d'accord tu génères rien dans les salles propres c'est intéressant aucune de ces altérations n'est soignable à moins que bordel de gorgote de chienlis du chalivic je me suis planté une écharpe dans le pied je souffre ah mais ça c'est déparqué à force de les frotter pour enlever les taches de sang ça devient dangereux de marcher en chaussette faut y mettre un coup de niole sur votre pied et laisser moisir l'écharpe avec un pansement à base de fiante de lièvre n'importe quoi je peux vous enlever ça très facilement une petite incision avec une lame rasoir drô une délicieuse souffrance la scarification vous ira si bien ne pouvez vous pas simplement faire un sort de soin maître silence bande d'imbéciles trouvez moi un vrai professionnel un phare magicien pas un de ces illuminés du clergé de Euclid les phare magicien soigne et retire les altérations de vos sbires à condition de placer une armoire à phare magie dans les dortoirs ok ça c'est intéressant alors t'es en prison t'es en prison phare magicien disponible là c'est l'armoire c'est ce qu'on va faire alors dans les dortoirs si j'ai bien compris oui dans les dortoirs alors les dortoirs ils sont là armoire je vais mettre même en ouais une seule allez là on est plutôt pas mal l'armoire va être placé on a pas encouvert le deuxième étage ici toi t'es en train de te faire pas encore ça a été placé il reste plus qu'à soigner par contre j'aimerais bien que mon bourreau vienne s'occuper de notre invité de marque voilà parfait ouais on gagne rien là on a vraiment aucun gain on va le libérer on a un garde qui a démissionné bah tant pis pour lui soigner un sbire est-ce qu'il faut que je les choisisse les sbires je suis occupé tu veux pas aller te soigner à moins qu'il faille que je recrute oui il faut que je recrute les phare magiens hop voilà maître un phare magicien a été recruté et nous allons aussi pouvoir soigner les sbires en plus de votre orteil oh pas trop tôt envoie moi cet imbécile immédiatement tout simplement je pensais qu'ils allaient aller directement à directement à l'armoire non c'est pas le cas je la mettrai pas similaire si je devais en mettre une à l'étage des latrines j'en ai 10 quand même les douches pareil moi j'en ai même plus que ça 2,4,6,7,11 ou 12 ouais on manque quand même de lit je vais en rajouter un ou deux déjà un pour les nains ok ça fait pas très chouette mais bon c'est pas grave quatrième étage bloqué non on peut pas soigner à vos ordres fracture empoisonnement ah voilà notre phare magicien peut-être que d'en avoir deux ce serait pas mal voilà le son a été fait maître nous avons reçu une lettre du club des nécromanciens incompris ils sont indignés que vos sbires ne meurent plus de maladies et de blessures ils disent qu'ils ont perdu une source importante de cadavres frais et vous menacent d'une incursion qu'ils aillent manger leur mort je les attends de pied ferme aïe mon pied et s'ils nous attaquent je vais recruter des nécromanciens indépendants pour leur pourrir la vie alors survivre à l'incursion et bien on verra ça dans le prochain épisode celui-ci étant arrivé à son haut terme mais on aura pas mal avancé on va dire que c'est le ying et le yang on soigne et on torture c'était plutôt un bon épisode et je vous remercie énormément de m'avoir suivi tout au long de cet épisode du maître du donjon de Naulbuck j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours au travers du club commentez, likez, vous abonnez et partagez surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez oui vous le savez le partage c'est la vie allez ciao bye bye